Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'entreprendre. Super, mais vous vous posez la question, entreprendre mais dans quoi ? Installez-vous confortablement parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir comment avoir plein d'idées pour entreprendre. Et ça tombe bien, je suis au salon des entrepreneurs pour en parler. De retour au calme, vous allez voir qu'il y a 5 grands points qui vous empêchent d'entreprendre. Voici le premier. La plupart des gens croient que créer une entreprise est un processus obscur. Ils savent qu'ils veulent entreprendre, mais ils ne savent pas par où commencer. Le manque de clarté laisse souvent la place aux doutes. Et un des doutes que j'entends ou que je vois le plus souvent et qui vous immobilise, correspond au deuxième point. Vous vous doutez du bon moment. Vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment ? En réalité, vous vous posez la question à l'envers. Car il n'y a jamais vraiment eu de mauvais moment pour lancer une entreprise. Certes, il est évident que c'est plus judicieux de se lancer quand le pouvoir d'achat se porte bien. Les gens ont de l'argent et le dépensent. Mais lancer une entreprise pendant une période difficile et incertaine peut être tout aussi judicieux. La crise de 2008 a fait émerger de nombreuses entreprises comme Airbnb. Si vous vous lancez intelligemment, vous remarquerez qu'il y aura toujours un besoin sur lequel vous pourrez vous positionner. Selon l'INSEE, il y a eu, en 2019, près de 816 000 créations d'entreprises tous types confondus. Chaque année, environ 700 000 entreprises voient le jour en France. Et chaque année, il y a des millions de Français qui se disent « Ok, l'année prochaine, je me lance ». Ce qui m'amène au troisième point. Les freins psychologiques. Chacun a son propre frein psychologique et c'est ce qui vous bloque pour réaliser la première étape de votre projet professionnel. La plupart des gens ont peur de faire ce qu'ils ont le plus besoin de faire, c'est-à-dire commencer. Une peur engendrée par la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de réussir même parfois, et la peur de surtout prendre la responsabilité de ce qui pourrait arriver. Ce qui m'amène au quatrième point. C'est que beaucoup de personnes pensent qu'entreprendre, c'est réservé aux élites. Si vous lisez Madinès ou Les Echos, c'est sûr que vous verrez toujours le même profil d'entrepreneur. Enfin, trentenaire BCBG, ayant fait une école de commerce ou ayant étudié aux Etats-Unis. Si vous ne venez pas de ce monde, et je peux vous dire qu'au Salon des Entrepreneurs, j'ai vu quand même pas mal de personnes du petit Paris, vous vous convaincrez que pour entreprendre, il faut être bac plus 5 et venir d'une école à 10 000 euros l'année. Mais non, ça, ça s'appelle du conditionnement social. Du moins, c'est ce que les médias tentent de vous faire croire. Et le cinquième point, vous n'avez pas non plus besoin de proposer un service unique et original ou une invention géniale qui n'a jamais été proposée avant. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Vous ne devez pas vous demander qu'est-ce que je peux proposer de si nouveau et unique au point que personne n'en a eu l'idée auparavant. Mais demandez-vous plutôt comment est-ce que je peux améliorer ceci ou cela ? Ou est-ce que je peux proposer quelque chose de mieux que le type de BlaBlaCar ou tout autre startupper ? Ou tout simplement, demandez-vous, y aura-t-il une part de marché délaissé où on pourrait se positionner ? Ça, c'était pour les cinq points. Maintenant, la question principale que vous posez, c'est comment avoir une idée de création d'entreprise ? Je vais vous inviter à faire le même exercice que j'ai fait il y a quelques années et que je suggère aussi à mes clients qui se sont posés la même question que vous, entreprendre, mais dans quoi ? Cet exercice va vous permettre de déclencher votre processus pour générer des idées. Je vous invite donc à prendre une feuille de papier et à inscrire en haut le titre en ce qui me concerne. Et en laissant venir tout ce qui vous vient à l'esprit, sans vous interdire quoi que ce soit, listez toutes les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, d'un point de vue personnel. La partie professionnelle viendra juste après. Donc, listez les activités, les causes, les sujets qui vous importent, les passions, etc. Si vous avez des facilités avec les gens ou les enfants, notez-le. Si vous aimez les ordinateurs, les chiffres, les lettres, notez-le aussi. Lire, écrire, coder, trouver des idées pour les autres, résoudre des problèmes, tout ! Listez tout ce qui vous vient à l'esprit. Pas besoin de trouver un sens à tout ça injuste, listez. Une fois que vous avez votre liste, hiérarchisez-les en les numérotant. Ensuite, on pourra passer à la deuxième étape. Tournez la feuille et là, vous allez lister toutes les choses où vous n'êtes pas bon et qui vous ennuient à l'idée de faire cette chose. Si vous n'êtes pas bon en vente, en marketing, pour vous présenter, pour parler en public, notez-le. Si ça vous ennuie de rencontrer de nouvelles personnes, bon, là, ce serait dommage pour vous. Mais notez quand même le fait de devoir résauter, ça vous ennuie. Mais si ça vous ennuie de parler en public, listez toutes vos idées sans trop réfléchir. Une fois que vous avez terminé, on rentre dans la troisième étape. Et là, demandez-vous, s'il existait 3 à 5 services ou produits qui amélioreraient ma vie personnelle, lesquels ce seraient ? Je le rappelle, on est toujours sur l'aspect de votre vie personnelle. En tant que personne qui joue un rôle d'homme, de femme, de partenaire, de parent, d'étudiant, etc. Peu importe votre situation, identifiez quels services ou produits amélioreraient votre vie. Qu'est-ce qui permettrait de la rendre plus facile ou heureuse ? Ou tout simplement, qu'est-ce qui vous apporterait plus de temps ? Donc là, sur une autre feuille, je vous invite à vous poser les mêmes questions pour votre vie professionnelle. Sur le recto, listez ce que vous appréciez, ce qui vous mobilise. Et sur le verso, ce qui vous ennuie et où vous n'êtes pas brillant. Vous allez ajouter les qualités que les autres apprécient chez vous et les défauts que les autres vous ont déjà fait remarquer. Ensuite, à la cinquième étape, et ça sera le début de la formalisation de votre projet. Demandez-vous, pourquoi est-ce que vous voulez créer une entreprise ? Répondre à cette question vous permettra d'identifier la raison d'être de votre démarche et peut-être la raison d'être de votre projet professionnel. Car ensuite, une fois que vous aurez terminé, vous devrez réfléchir à la définition de votre offre. C'est ce qui déterminera votre positionnement. J'en ai déjà parlé du positionnement dans une précédente vidéo. Je vais vous partager quelques exemples pour compléter cet exercice. Voici donc une première histoire d'un démarrage d'une entreprise que vous connaissez très bien et qui est un excellent exemple pour illustrer le principe de besoin à combler. Pour ceux et celles de ma génération qui ont connu à l'époque la location vidéo, ça va vous rappeler des souvenirs. Pour les moins de 20 ans, sachez qu'à l'époque, on allait dans un vidéoclub pour louer des cassettes vidéo et DVD. Et si vous ne savez pas ce que c'est une cassette vidéo, tapez dans Google. Et quand vous rameniez le DVD ou la cassette, avec un peu de retard, vous payiez des frais. Quand Red Hastings a dû payer plus de 40 dollars de frais de retard, je pense que ça l'a un peu irrité. Il s'est donc demandé pourquoi les locations de films ne fonctionnent pas de la même manière qu'un club de sport. Que vous utilisiez votre abonnement ou non, vous êtes facturé de la même manière. En 1999, il lance un service de location de DVD en ligne du nom de Netflix. Netflix dépasse les 1,3 milliard de dollars aujourd'hui. Philippe Bloch, que vous retrouverez aussi en interview sur ma chaîne, a apporté le concept Starbucks à l'époque. où il n'y en avait pas encore en France, avec les Columbus Café. Avoir une idée, c'est aussi simple que de garder les yeux grands ouverts. Vous avez juste à vous intéresser aux dernières entreprises qui ont le vent en poupe. Ne négligez pas les concepts qui ont déjà fait leur preuve. Un autre exemple. Plusieurs milliards sont dépensés chaque année dans le jardinage. Et pourtant, combien d'entre vous considèrent le jardinage comme un projet de création d'entreprise du 21e siècle ? En fin de compte, vous pouvez prendre n'importe quelle idée et la personnaliser en fonction de votre époque ou de votre entourage ou même de votre personnalité. Vous pouvez apporter à n'importe quel concept vos touches personnelles et votre créativité. En réalité, personnaliser un concept est fondamental si vous voulez que votre projet professionnel réussisse. Si vous êtes là à suivre cette longue vidéo, je suppose que vous faites partie des rares personnes qui sont vraiment motivées pour quitter leur job et entreprendre ou lancer leur propre activité. Du coup, j'ai quelque chose à vous proposer. Je voudrais vous inviter à rejoindre un groupe de futurs entrepreneurs motivés que je vais accompagner personnellement pendant tout un week-end lors d'un tout nouveau séminaire. Écoutez ma proposition jusqu'au bout et ensuite, vous déciderez si ça vous intéresse. Je sais que l'exercice que je vous ai proposé dans cette vidéo peut paraître compliqué et je n'attendais pas à ce que vous puissiez entreprendre directement. J'ai voulu vous donner une vision globale de la première étape pour entreprendre et sortir du flou entrepreneurial car j'ai aussi connu le flou entrepreneurial avant de me lancer et je sais que cela peut être très frustrant. On a une envie d'entreprendre, des rêves de changement de vie, on s'inspire des récits d'autres personnes qui ont sauté le pas mais on est rattrapé par le sentiment d'être bloqué par notre quotidien aussi. Et garder un projet en tête n'a jamais permis à qui que ce soit de faire de l'argent, d'impacter le monde et de vivre la vie qui lui ressemble. Je suis convaincu que n'importe qui peut faire émerger son projet, prendre plaisir à faire ce qu'il fait et faire de l'argent avec. Et des exemples d'anciens clients qui ont créé leur projet et qui en vivent, j'en ai des dizaines. J'ai aussi formé des dizaines de consultants à définir leur offre pour se positionner et obtenir des contrats. Et je vous aiderai à votre tour à créer la vie professionnelle qui vous ressemble. Une vie professionnelle sur mesure selon vos propres termes. On verra ensemble comment définir votre vision et construire votre stratégie gagnante avec laquelle vous serez aligné. On définira votre positionnement, votre avatar client et un modèle économique adapté. On abordera aussi votre plan d'action marketing et de communication ciblée et adaptée à votre clientèle. La suite, je vous en dirai un petit peu plus prochainement. Et je vous propose de rejoindre un groupe de 12 personnes qui va tenter le voyage avec moi. Et oui, parce que les places sont limitées, c'est ce qui me permettra de passer du temps avec vous tous. Donc voilà, c'était la fin de mon pitch. Je vous en dirai un petit peu plus dans les jours ou semaines à venir. En tout cas, si vous voulez en savoir plus et être prévenu dès que les inscriptions s'ouvrent, il suffit de vous mettre sur la liste d'attente en cliquant sur le lien qui va se trouver en dessous de moi ou en haut dans la description. Et bien sûr, il n'y aura aucun engagement de votre part. Pour moi, j'ai hâte de vous en dire plus prochainement. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.